Roliste TV, bonjour, Mathieu avec un seul T à l'antenne et bienvenue à cette ouverture critique. Mais ce n'est pas n'importe quelle ouverture critique, car il s'agit de l'ouverture critique. C'est la fin de saison où vous allez voir beaucoup de science-fiction qui arrive, de chroniques oubliées galactiques, un jeu aux éditions Black Book Edition. Alors, ceci est la couverture collector, bien entendu, vous voyez ici sur l'écran, vous voyez là, c'était une superbe, extraordinaire couverture de Simon Labroux. Et quel regret, quel regret qu'il ait arrêté le jeu de rôle. Et Thomas Robert va reprendre dans cet opus tout ce qui a commencé il y a fort longtemps maintenant, pas dans une galaxie très très lointaine, peut-être dans un continent très très lointain, tout ce qui avait commencé en 2015 dans les pages de Cassius Belli. Et c'est donc devenu un jeu de rôle. Un jeu de rôle qui est assez foisonnant. Nous sommes à environ 310 pages. Et dans ce jeu, on va adapter le système de jeu chronique oublié qu'on ne présente plus. On va l'adapter, cette fois, non pas à du contemporain, non pas à du Cthulhu, mais à de l'espace. Alors, on va reprendre ce qui a été vu déjà dans les scénarios de Cassius Belli, les pages de Cassius Belli. Et puis, évidemment, on va rajouter d'autres choses. Et on va reprendre également, non seulement des règles simples, avec toute une partie règle avancée également, vous le verrez dans le feuilletage. Mais on prend aussi une certaine didactique pour pouvoir expliquer, pas tant ce qu'est aussi le jeu de rôle, mais surtout comment aborder tous les aspects de la science-fiction. Parce que, vous le verrez, nous avons ici une formidable boîte à outils pour jouer tout ce qu'il y a de plus moderne dans la science-fiction. Alors, c'est ça, évidemment, qui est un petit peu étonnant. C'est que, oui, le futur évolue en fonction de notre présent. Et donc, vous allez avoir des règles pour jouer des mécas, vous allez avoir des règles pour des intelligences artificielles, des synthétiques. Tous ceux qui font les grands tropes en ce moment de la science-fiction se retrouvent dedans. Et il faut le dire également, c'est sublimé par des dessins extraordinaires. Les dessins, encore une fois, de Simon Labrousse sont magnifiques. Ils vous mettent vraiment dans cette ambiance. Et nous avons donc cette boîte à outils qui va vous permettre de créer ce que vous voulez. On a un univers. Alors, c'est l'univers qui avait été déjà décrit dans les pages de Cassius Belli. On est dans ce qu'on appelle le Bradorion. Il y a des espèces Xenomorphes, parce qu'on ne peut plus trop dire extraterrestres. Alors, bien entendu, vous allez pouvoir jouer les humains, mais vous avez également... Alors, je ne sais pas comment les prononcer, les Knaïss ou les Kness, c'est une espèce minérale et étrange. Et puis, en fonction des voix, vous savez, les voix, c'est ce qui va vous permettre un petit peu de personnaliser votre personnage. Et puis, plus votre personnage va apprendre de l'étoffe et de l'expérience, il va avoir des voix. En 5, le personnage est désormais capable de projeter ses souvenirs et se ressentis sous la forme d'une image complexe. Vous avez également les Hagons. Alors, les Hagons, on va les retrouver également dans la campagne. Alors, ils peuvent faire au niveau de l'électromancie. On va retrouver des humains. Et puis, on va retrouver les Liblis, notamment. Alors, les Liblis, au bout d'un moment, c'est des espèces de... Je ne vais pas dire d'hommes-lézards, mais ils ont une capacité de camouflage. Les Timbris, ce qui est assez intéressant, c'est que sans tomber dans un côté Cantina, on se retrouve avec suffisamment de races Xenomorphes pour pouvoir jouer, pour pouvoir jouer les différentes interactions. Et puis, pour pouvoir comprendre assez facilement le style d'univers qui vous est proposé, ou tout du moins, le style d'univers que vous voulez proposer. C'est une boîte à outils et tout va vous être donné. Et tout va vous être donné pour pouvoir créer, et vous allez pouvoir créer vos races Xenomorphes, si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir créer l'univers dans lequel vous voulez jouer. Il y a aussi eu un passage très intéressant, et que je crois que je le signale d'ailleurs dans le feuilletage, qu'il faudrait commencer peut-être par lire ce passage. Donc, on a les notions de base, à savoir qu'on va vous donner des conseils sur comment jouer, mais surtout comment jouer de la science-fiction. Et on a toutes ces notions de base. C'est que, sans que ça tombe évidemment dans de la hard science à la Greg Baer, on est quand même dans un domaine où tout vous expliquez très clairement, et vous allez pouvoir utiliser un petit peu, vous savez ce qu'on appelle le fameux technobabble, vous allez pouvoir utiliser, pas du technobabble, mais des vraies références. Et ce que j'aime aussi, c'est que là, on a l'impression que l'auteur Thomas Robert s'est complètement immergé des différentes lectures qui, dernièrement, ont, quand je dis dernièrement, on va dire les 10, 15 dernières, 20 dernières années. On n'est plus tellement dans la science-fiction, de l'âge d'or de cette science-fiction, on n'est plus dans du High Line, du Asimov. On est dans des écritures qui sont relativement récentes, et ça se ressent, et j'aime beaucoup, le fait qu'on peut picorer à droite et à gauche. Alors c'est peut-être là où, justement, le bas va blesser, c'est que si, en revanche, vous voulez vous mettre dans la science-fiction, vous aimez le système de chroniques oubliées galactiques, eh bien là, effectivement, on a une liste de romans qui vous sont proposés. Là, vous allez peut-être vous retrouver quelque peu au dépourvu. Comme je vous le disais, on vous donne des conseils pour jouer. J'ai beaucoup aimé ce qu'on appelle le jeton d'autorité, c'est-à-dire que vous avez le jeton, et qu'en tant que maître de jeu, eh bien, s'il y a quelque chose à trancher qui ne fait pas forcément l'unanimité autour de la table, vous utilisez le jeton, vous le donnez donc à vos joueurs, et les joueurs, quand il y aura quelque chose à trancher, pourront à ce moment-là l'utiliser à leur tour, ce qui permet de mettre une certaine équité s'il y a quelque peu de tension autour de la table. Et également, parce qu'une fois que vous avez fait le tour de tout cela, et c'est quand même un sacré tour de propriétaire, vous allez avoir deux livrets, et ces deux livrets sont des livrets de scénario pour l'un et paradis perdu pour l'autre, dans ce thème très miltonien. Cette fois, c'est une campagne. Tout va commencer dans la station Omega, qui est une station avec des gigantesques bras, puis la partie qui était réservée pour les humains, la partie a explosé. Alors, que s'est-il passé ? On raconte beaucoup de choses, mais tout ce qu'on sait, c'était à peu près il y a 50 ans, c'est que dans cette partie-là, rien n'a jamais vraiment été réparé. Donc, il y a pas mal de gens qui viennent récupérer des choses à droite et à gauche, et évidemment, les joueurs vont trouver quelque chose, ça va livrer un grand secret, et on va avoir des batailles, et puis on va avoir des vaisseaux qui vont être impliqués, impliqués, notamment un serpent rouge, qui je trouve un nom qui est superbe, et surtout, cette campagne, c'est une campagne qui appelle une suite. Donc, j'aime beaucoup cette campagne par son unité, puis par son exploration, et c'est quelque chose que je trouve intéressant également. Là aussi, je passe rapidement dessus, de toute façon, lors du feuilletage, mais là, on goûte à tous les aspects, et vous avez aussi l'écran, à tous les aspects de Chronique Oublié. Donc, c'est la première campagne qui est prévue, et ça et là, on le voit, et on est bien contents d'ailleurs, ça et là, on le voit dans le livre, on nous annonce qu'il va y avoir des suites, et qu'il va y avoir d'autres options, parce qu'il y a aussi les époques, les époques du Bras d'Orient, donc là, c'est très très peu développé, c'est développé juste sur une page, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une rupture entre ce qui a été fait avec Cassius Belli et ce qui est présenté, et donc, il y avait dans les numéros 17 et 20, il y avait eu la deuxième époque, là, on parle un peu plus de la troisième époque, dans Paradis perdu, et puis après, il va y avoir la suite, donc, encore une fois, je peux jouer sans aucun souci, de manière complètement unitaire, et puis je peux après tout raccrocher, donc, beaucoup de factions, beaucoup aussi, ce que j'aime bien dans cette campagne, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir développer à côté, ça peut vraiment faire un nœud d'histoire pour votre propre campagne, et également, je le signale, il y a ce côté de ce qui s'est passé, ce qu'on pense qu'il s'est passé, bref, il y a différentes variations sur le même thème, j'ai envie de dire. Alors, sur le même thème, c'est un petit peu le reproche que je ferai à ce recueil de scénarios, donc, dans le recueil de scénarios, vous avez environ une dizaine de scénarios, et il y en a dix, et là, je dois dire que, du fait qu'on n'évolue pas dans un monde qui est donné, on a une sorte de vision très caléoscopique de ce qui se passe, plus une vision, je trouve, de juxtaposition, plutôt qu'une vision de mise en relation, et surtout, c'est que s'il n'y a pas de... Alors, les scénarios, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de catastrophique, mais le problème, c'est que les scénarios, si vous les faites jouer tous à vos joueurs, il y a un moment, je pense, qu'ils vont se dire, bon, qu'est-ce qui va mal tourner, parce qu'entre les recherches de groupes terroristes et de missions, des crashes de vaisseaux, on arrive dans une station, ah ah, quel est le mystérieux secret ? J'avoue que j'ai trouvé une certaine redondance de thème, et cette redondance, eh bien, évidemment, si vous jouez avec différents groupes, et que vous jouez les différents scénarios, là, ils ne le verront pas, mais si vous jouez avec le même groupe de joueurs, là, j'ai peur qu'au bout d'un moment, quand on vous dit d'aller quelque part, il y a quelques missions Colissimo, quand on vous dit, tiens, il va se passer ceci, qu'est-il arrivé à ces mystérieuses personnes qui ont disparu ? On est un petit peu trop, je trouve, dans la recherche de ce fameux retournement de situation, et on n'est pas du tout, du tout, dans le sense of wonder que l'on peut trouver dans la science-fiction. D'ailleurs, alors même si, et ça c'est un point très positif dans les scénarios, on a des cartes, vous voyez ici, on a des cartes, on a des plans, on a de nombreux PNJ qu'on peut réutiliser à droite et à gauche, nous n'avons pas de planète. Alors, de la base, on en a de la base, mais il n'y a pas de planète. Et c'est quelque chose, au fur et à mesure de la lecture des scénarios, encore une fois, il faudra choisir, il faudra peut-être tenter, évidemment, peut-être de fusionner certains éléments. Encore une fois, donc, à la lecture des scénarios, pensez bien surtout à vos joueurs, est-ce que vos joueurs, à un moment ou à un autre, ne vont pas se dire, bon, quelle est la mésaventure qui va nous arriver aujourd'hui, du fait qu'évidemment, comme je le disais, ils sont plutôt juxtaposés au lieu d'avoir un lien, un point commun, un point de départ commun. Ce sera peut-être à vous de l'inventer. Bon, je n'en dis pas plus, je vous envoie directement dans l'espace, le bras d'Orion, et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous attaquons avec le livre de base, 300 pages, format MOOC. On a maintenant l'habitude de cela, et il faut le reconnaître. Je l'ai déjà dit, le format MOOC, il fait un petit peu mal aux yeux, quand même, à certains moments, et puis surtout, quand on a des illustrations aussi magnifiques que celles de Simon Labrousse, c'est parfois, ils reconnaissent-en-le, quelque peu frustrant de devoir rapprocher les yeux du livre pour voir tous les détails. Dans ce jeu, nous allons attaquer avec les règles de base, les règles avancées pour la création de personnages, les différents types de science-fiction, on va retrouver, c'est-à-dire les psys, on va retrouver les space-punk, on va retrouver les synthétiques, les vaisseaux spatiaux, les mécas, également tout un passage sur l'univers lointain, les soleils lointains, comme c'est écrit ici, xénomorphe, créatures et rencontres, et puis deux courts scénarios avec les annexes. Comme toujours, on va retrouver les présentations qui se veulent très pédagogiques pour la série chronique oubliée. Donc à chaque fois, nous avons le petit lexique, on a ce qu'il faut pour débuter, les ingrédients, le meneur de jeu, les différents dés, et puis on attaque avec les règles de base. Donc on va retrouver les caractéristiques habituelles, forces, extérité, constitution, intelligence, perception, charisme, les différents profils. Et puis là, dès le début, on voit que au niveau, vous voyez, les personnages peuvent être orientés action. On peut jouer artilleur, assassin, astrocommando, fantassin. S'ils sont aventure, ils seront contrebandiers, escrocs, explorateurs. Et s'ils sont réflexion, ça ira de l'artiste, l'astro-ingénieur, l'exio-biologiste. L'espace d'un instant, j'avais cru qu'on allait avoir le diplomate à la retraite ou l'historien pantouflard, mais non. Ensuite, les valeurs chiffrées, les scores de défense, la touche finale, la base du système de jeu, bien entendu. Donc, vous avez un niveau difficulté, vous devez faire plus les réussites critiques. Un résultat de 20 naturel, entre guillemets, ou alors, quand vous avez une différence de 10 points entre votre score et le score à atteindre. Et ensuite, système de combat, les incidents de tir, les guérisons, les blessures, actions spéciales. Et au fur et à mesure, on commence à voir différentes créatures, expériences et niveaux, la table des armes, les protections diverses, et la caractéristique, page 39 de chronique, oubliée. Ce sont donc les voies. Nous avons trois voies. Nous avons les voies d'espèce, les voies culturelles, les voies de savoir-faire. Et puis, dedans, on a la voie professionnelle, de hobby et de prestige, comment les utiliser. Nous avons la voie des humains. Ils peuvent être chanceux, ça peut être le loup parmi les loups. L'humain gagne plus un au EDM lorsqu'il affronte un adversaire humain, touche à tout, feinte. Donc, vous avez la voie des Agones, également la voie des Gneis, désolé pour la prononciation, la voie des Libilis. Et puis, on propose également de construire des nouvelles espèces. Ensuite, les voies culturelles. Donc, on a toute une création qui donne à travers ces différentes voies la teinte de l'univers qui vous est proposé ici par Thomas Robert. Devenir maître de jeu. Donc, là, ce sont tous les conseils d'écrire, imaginer, créer des personnages. Regardez ces illustrations. On visualise les scènes. Alors, plus tard, on aura des conseils pour jouer la science-fiction. Là, c'est plutôt général. Concevoir les scénarios avec la fameuse force inanimée qui est l'adversité qui peut prendre une forme tout à fait naturelle comme la faim, la soif, le froid. Comment impliquer les personnages ? Encore une fois, je retrouve cet élément qui sera un élément pédagogique. Et donc, là, comme je le disais, le maître de jeu de science-fiction. Donc, la science comme moteur d'intrigue, hard ou soft, science et magie. Là, vous pouvez modifier le cadran et le curseur comme vous le souhaitez. Et là, les univers de chronique oublié galactique, on parle de Space Opera troisième époque et les autres époques. Ici, ce sont parmi les seuls moments où on va en parler. C'est en rapport également qui est sorti avec Cassius Belli et il y aura d'autres suppléments qui décriront les autres époques comme je l'ai déjà signalé. On a aussi les exemples d'inspiration, Guardian of the Galaxy, cinquième élément, la justice de l'anquillère qui était sortie chez Gélu Collection Nouveau Millénaire. Options et système d'icônes. On vous explique là aussi le curseur, la variabilité, à savoir quand vous avez cette première icône, bien seule, la première orbite est soulignée. Ça correspond donc à une option plutôt hard science et puis quand vous êtes avec autour, là, les trois orbites sont présentes. C'est une option qui peut convenir à toutes les époques. On parle du consentement. Nous avons ici les règles avancées. Comme son nom l'indique, c'est quand vous voulez aller au-delà de l'espace connu. Donc, nouveau système de création de personnages, les différentes relations, les traits de caractère, également la résolution et partage de l'autorité narrative. Alors ça, c'est un petit système, c'est un jeton que vous allez vous passer entre maître de jeu et puis entre joueurs. Donc, c'est-à-dire que si à un moment vous avez besoin de trancher, vous avez le jeton, vous tranchez de votre manière mais vous redonnez le jeton soit au maître de jeu soit aux autres joueurs. localisation, gestion des blessures, gestion de l'équipement, tout ça est en avancée. Puis après, on rajoute quelques règles additionnelles, donc les dangers de l'espace. Vous voyez aussi, donc, on va rentrer un petit peu dans des descriptions sur les notions de base, le vide, le silence, l'obscurité, survivre dans l'espace, différents, les points de Lagrange, ce sont les zones où les champs de gravité entre deux astres en mouvement s'annulent. On apprend plein de choses, on apprend plein de choses. Et là, dans ce chapitre 4 et puis les autres, on va avoir d'autres aspects de la SF parce que la SF évolue. Donc là, ici, nous avons les psys avec les différentes voies psychiques. Ensuite, on va avoir le space punk. Donc, les souffrances, maladies, vieillesse et morts sont des aspects indissociables de la condition humaine. Serait-il possible que la technologie permette un jour à un organique de s'extraire de ce carcan est de passer à une phase suivante. Donc là, nous avons l'aspect transhumaniste. Donc, on a les personnages augmentés, biotechnologie, cybernétique, donc toutes les règles sur les implants, les stimulants, les voies d'augmentation. On peut même augmenter énormément. Vous le voyez, pas sûr qu'on puisse mettre sa ceinture partout. Là, on a la transhumanité ubiquiste, où nous sommes partout. Les synthétiques, donc les différentes règles, les personnages synthétiques, les IA, et évidemment, que serait la science-fiction sans les vaisseaux spatiaux, donc les règles de base, les combats spatiaux, tout est décrit, tout est couvert. Les types d'armement, la réparation, la modification, les règles optionnelles, parce qu'on sait bien qu'un vaisseau, c'est toujours une source d'énormément de soucis. Quelques exemples de vaisseaux avec des feuilles, des feuilles de caractéristiques qui vont pouvoir s'appliquer à tout type de vaisseau. Et puis, les mécas, on a pensé à tout, on a vraiment pensé à tout. Donc, les règles du méca, si jamais il y a des aliens et que vous voulez faire un petit crossover, vous avez tout pour cela. Et on arrivera au chapitre 9, donc à Soleil lointain. Et je conseillerais, pour ceux qui veulent vraiment se plonger dans le genre, je vous conseillerais de commencer par ce chapitre. On va parler des unités de mesure, de la masse, de la luminosité, le cycle de vie des étoiles, les concentrations d'étoiles, les novas, les pulsars. Ça, évidemment, ce n'est pas, quand vous allez jouer, vous n'avez pas envie de faire partie d'un documentaire du National Geographic, mais c'est toujours utile parce que déjà, un, vous allez pouvoir tout saisir et puis si autour de la table, vous avez des joueurs très tatillons, vous allez pouvoir trancher certaines choses. Et là, on a la particularité d'une étoile, table de génération aléatoire. C'est-à-dire, un splendide, c'est une splendide boîte à outils, vous pouvez tout créer. Et puis, chapitre 10, si vous souhaitez que votre univers ne soit pas cumano-centré, même s'il ne l'est pas, je veux dire, sur la base qui avait été proposée dans les publications Cassius Belli, vous avez les xénomorphes. Et merci, enfin, on va pouvoir ne plus utiliser le mot Erlion tout le temps. Donc, la vie et l'intelligence, les caractéristiques physiques, les niveaux technologiques, système politique, génération aléatoire. Et nous avons les différentes rencontres, les caractéristiques au niveau de certaines rencontres. Parfois, elles peuvent être un peu violentes, ces rencontres. Tous les PNJ vous sont proposés et vous voyez ici dans les illustrations que ça donne envie ou pas. Ça donne envie ou pas quand on va rencontrer certains adversaires. On est à la fois dans le côté, on peut trouver le côté mignon, on peut aussi le côté effrayant. On a absolument tout dans cette proposition de jeu. Ici, j'adore ce titre de scénario, une mission de routine. Donc, c'est que tout va très très bien se passer. N'en doutons pas. Donc, vous voyez, ce sont sur ces quatre petites pages. Donc, comme toujours, on va avoir le type est-ce que c'est action, ambiance, interaction. Puis ici, espace noir, les PNJ tombent sur une épave à la dérive. Tout va très très bien se passer, ne vous inquiétez pas, datant des premiers temps de la colonisation. Malheureusement pour eux, le vaisseau colonie n'est peut-être pas aussi désert qu'il y paraît. Action, ambiance. Ce sont des scénarios qui n'ont aucune ambition à part celle de faire découvrir le système de jeu, de faire jouer à cela. Évidemment, on va parler des autres scénarios qui seront donc présents dans la grande fournée qui nous a été livrée. nous avons les index, les différentes voiles, les options et la feuille de personnages. Beaucoup de cases pour cette feuille de personnages et ainsi s'achève ce livre de règles. On va passer tout de suite à l'écran. Un écran magnifique, un écran sublime qui fourmille de détails. Là aussi, on a envie d'être là, on n'a pas tellement envie d'être ici et cet écran est en rapport avec la campagne, le Deux Paradis Perdus, avec des éléments assez importants de l'univers. Vous retrouvez côté maître de jeu le système de jeu de base, tout ce qui sera sur les armes, même si on n'utilise pas tout le temps, armure. Tout est fait pour le maître de jeu et tout est fait pour les règles en fonction de ce que vous voulez faire jouer. Avec l'écran également, il y avait le livret et le livret, il peut arriver sur la table, c'est-à-dire que vous trouverez tout ce qu'il faut savoir pour résumer les différentes voies. Nous arrivons avec les deux recueils de scénarios. Pour plaisir, vous avez un recueil de scénarios et vous avez une campagne, la fameuse campagne Paradis Perdus au titre très miltonien et très en rapport avec l'écran et la station Omega. Donc, comme toujours, je vous en ai un petit peu parlé, mais comme toujours pour ce qui était des scénarios, on ne va pas s'attarder longuement dessus, c'est juste surtout pour vous montrer les dessins, les plans et les ambiances. Vous allez avoir tout type d'histoire, mais véritablement tout type d'histoire. Vous allez faire des enquêtes, vous avez ici par exemple enfermé, donc là, vous êtes engagé par une corporation, donc généralement, tout va bien et les employés ont commencé à disparaître à la centrale de réservation de Voyages Galactiques là où ils travaillent et donc la poursuite des fugitifs conduira les personnages à explorer leurs propres limites dans une aventure intimiste et cruelle. D'ailleurs, on le voit bien, niveau enquête, c'est deux, interaction, c'est deux, ambiance, c'est trois. On a à la fois des scénarios qui sont des scénarios d'ambiance, nous avons aussi des scénarios d'action, un aller sans retour, alors ça, c'est plutôt dans l'ambiance que dans l'action. Ça montre aussi les différents types de personnages xénomorphes qu'on va pouvoir rencontrer, des confins qui scintillent, à la fin, vous allez avoir également différentes annexes et ça, c'est ce que j'aime dans ce recueil de scénarios, c'est le côté 360 degrés qui prouve encore une fois l'aspect polymorphique du jeu. Et enfin, Paradis perdu, alors là, Paradis perdu, ça fait 110 pages, je vais montrer plus que, nous allons faire un joli feuilletage, et bien, dans Paradis perdu, tout commence avec la station Omega, et puis on va rencontrer une station Omega qui a été détruite, et puis on va découvrir certaines choses, voilà, bien sûr, les grands, grands secrets, donc personnages prétirés qui vous sont proposés, désirez la chance, Engie, Alex Forby, Noël Thys, Coral, donc là, c'est aussi l'avantage, c'est que vous pouvez jouer directement, pas besoin de, il y a juste besoin de lire la campagne et les règles, et vous avez déjà les PNJ qui vous sont proposés, c'est bien écrit, la Titanis, que Station Spatiale Omega connaissait des événements dramatiques qui aboutirent à la destruction de l'un de ses bras réservés à l'espèce humaine, donc tout va commencer piano, et puis on va découvrir bien des choses sur cette destruction, notamment des secrets qui portent sur Omega, et évidemment, des secrets qui concernent une civilisation, alors ça va être dès le début, c'est pour ça que je ne les montre pas, dès le début, il y a un parallèle qui est fait avec ce qu'on pense, l'histoire officielle, ce qu'on devine derrière cette histoire officielle et ce qui s'est réellement passé, donc ce paradis perdu, le recueil de scénarios, l'écran et chroniques oubliées galactiques, oui, on a envie d'une seule chose, c'est qu'il y ait de nouveaux suppléments qui arrivent, et très vite. Vous voilà donc revenu de ce petit tour de l'univers et surtout de l'univers du Bras d'Orient, et bien pour cette section bonus, je vais tout simplement faire un clin d'œil à Benoît, parce que Benoît, vieux geek, nous dit toujours oui, Rolisse TV, vous présentez des bonus et des livres, on dirait apostrophe, et bien oui, et bien oui, alors le premier que je vais vous proposer, et il y en a un qui va aimer, c'est 106 nouvelles, 106, c'est l'intégrale des nouvelles d'Arthur C. Clarke, Odyssée, dedans vous allez retrouver d'ailleurs la Sentinelle qui a inspiré 2001, l'Odyssée de l'espace, alors pourquoi je vous le propose, c'est que, alors déjà, vous avez un petit appareil critique à chaque fois, et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça peut mettre des situations en jeu, et l'avantage du fait que le temps a passé, bien entendu, il y avait des nouvelles qui peuvent sembler quelque peu désuètes, mais ce sont surtout les situations dans lesquelles on se trouve, après tout, vous savez, vous avez le fameux BDO, le Big Dumb Object, quelque chose qui a marqué comme schéma récurrent de la science-fiction, vous savez que vous avez ce gros objet qui arrive, et puis on ne sait pas trop ce qui va se passer. vous avez également, alors là, c'est beaucoup plus court parce que ça fait 320 pages, c'est de Pierre Rofast, c'est la trilogie baryonique, on va suivre, donc là, c'est la tragédie de l'Orca, petit clin d'œil, je pense d'ailleurs aux dents de la mer, c'est un vaisseau qui part de la terre, qui passe par des trous de verre, et on va chercher, on va devenir des mineurs d'espace-temps, trouver des gisements d'antimatière, parce que ça se passe sur Terre et la Terre a été complètement dévastée, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit au fur et à mesure dans le livre, au tout début, on a une espèce de petite chronologie, on peut deviner, la Terre est tellement, la Terre va tellement mal que vous avez ce qu'on appelle donc l'IPON, l'Energy Pact of Nations, c'est une sorte de gouvernement supramondial où on a dû déménager certains pays et certaines peuplades pour se retrouver sous le bouclier de cette organisation qui va distribuer la matière. On va donc chercher ailleurs de l'énergie, bien entendu, un pas de la matière, et puis on a la commandante, Sarah McTesslin et sa coéquipière et sont embarqués dans le module Orca 7131. Alors ce qui est très bien aussi, c'est que vous avez l'Institut, vous avez plusieurs organismes, on ne sait pas trop ce qui se veulent les uns les autres, mais surtout, c'est que le début, parce qu'on sait qu'il va y avoir un accident, c'est écrit deux jours avant l'accident, ceci, ceci, avant l'accident, et ça commence avec quelqu'un qui décapsule une bouteille de bière, la capsule de bière débouteillée le plus loin de la Terre. Alors donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est qu'il va y avoir effectivement un accident et les réverbérations vont être assez épouvantables parce que c'est écrit qu'une avarie improbable transforme cette mission de routine en catastrophe menaçant directement la Terre. Allez, je vous le dis, entre nous, c'est peut-être que la Lune va quitter son orbite et que là, on va avoir de gros, gros soucis parce que s'il n'y a plus de Lune, au niveau des marées et au niveau des dérèglements climatiques, ça va être une catastrophe. Trilogie Barionique, ceci est le tome 1. Et puis, je terminerai par Astounding et Astounding, eh bien, c'est tout simplement l'histoire des auteurs donc Campbell, Asimov, Heinlein, Hubbard et l'âge d'or de la science-fiction et dans ce livre, on va parler des relations entre ces auteurs, des relations également avec les autorités. Donc, l'extraordinaire partenariat entre quatre auteurs controversés qui vont lancer une révolution dans la science-fiction. Le livre est en anglais. C'est un livre qui est passionnant et surtout, c'est toujours quelque chose qui est assez extraordinaire de se mettre à leur place quand maintenant, nous sommes là, 60 ans après et que l'on voit tous les progrès que l'on a pu faire de voir qu'eux, à leur époque, savaient autant se projeter. Je crois que tout est dit. En attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, de liker, de tipper. Un grand merci à tous nos tipeurs et prenez bien soin de vous. Et je te demanderai juste par deux choses. Tout cela n'est que du jeu et que vos parties soient belles. Sous-titrage ST' 501